Beaucoup de louchois préfèrent garder de l'argent en monnaie étrangère, le dollar américain, qu'un franc congolais. Ils motivent ces choix par le fait que le taux d'échange ne cesse de grimper sur le marché. Cette pratique pourrait également s'éprouver par l'estime que l'on accorde au dollar américain face au franc congolais. Certains semblent souvent penser avoir beaucoup d'argent lorsque c'est un dollar. Je préfère pour le moment un dollar parce que le taux du dollar vient de varier, dépendre de l'ampleur. Pour la plupart, ils ne voudraient pas connaître de pertes lorsqu'il faudrait changer les francs en dollars, bien que cela favorise également la dépréciation de la monnaie locale. D'autres aussi préfèrent toujours garder la monnaie locale pour effectuer facilement les petits achats. C'est pourquoi il est préférable, quand le taux est encore à la race, prendre son argent, garder ça en francs. De sorte que quand le taux va baisser, toi tu as toujours ton argent tel que tu l'avais. Pour l'heure, les gouvernements fournissent plus d'efforts pour arriver à stabiliser le taux d'échange sur le marché. D'où cette mesure d'épercevoir les impôts en franc congolais.